Générique Musique 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 Hey les gens c'est Flutton71 Où est-ce que vous allez bien ? En tout cas moi c'est Super les gars Donc moi je pète la forme, et aujourd'hui les gars 2ème tuto Sur la nouvelle map, Zen Sobu Noshima Et aujourd'hui les gars pour vous apprendre comment Avoir le pack up punch, donc ce qui vous permettent D'améliorer vos armes car oui les gars c'est indispensable Dans cette map, vu que cette map est très très Difficile, donc première chose La première partie que vous avez à récupérer car oui les gars Le pack up punch, il faut le construire dans cette map C'est le récupérer à l'endroit en fait où vous allez Vous bloquer pour activer l'électricité Donc c'est dans ce bunker, dans l'eau, donc c'est simple C'est accessible à tout le monde, vous n'avez pas D'ouvrir une porte spécifiquement Donc 2ème endroit, c'est La porte à droite, lorsque vous arrivez Dans le bunker, donc de toute façon vous verrez C'est une porte où quand vous arrivez dedans, il y a une espèce De bourgocale vert, donc ça fait penser Un peu à des films de son fichon, donc je ne sais pas vous les Get moi dans les commentaires, donc ensuite une fois Ceci, vous allez prendre la porte à votre droite Donc comme ceci dans la vidéo, et donc vous allez Vous foutre dans l'eau, donc à la nage Par contre il faut vraiment faire attention, vous pouvez couler, donc de toute façon Vous verrez voir que moi je vais couler dans la vidéo Mais c'est pas pour ça que j'ai pas réussi à avoir l'objet Car oui les gars, grâce à ça j'ai pu récupérer L'objet et donc j'ai pu l'avoir Donc pour faire ce tuto, donc les gars vous allez voir Qu'en fait c'est vraiment au fond de la grotte Qu'il apparaît l'objet Donc c'est le deuxième objet qui permet d'ouvrir la vanne Car oui les gars, en fait il faut ouvrir chaque fois que vous avez L'objet, une vanne, donc de toute façon je vous montre Dans le tuto, donc voilà les gars comme vous voyez, moi je suis mort Mais ne vous inquiétez pas, voici c'est exactement La vanne, donc c'est ce qui vous permet en fait de faire Tourner la vanne, et donc de faire descendre l'eau Pour récupérer ensuite le pack punch Donc une fois ce deuxième Objet récupéré, on va passer directement Au troisième Donc les gars vous voyez que là, je vais aller mettre La vanne, parce que c'est vraiment important, donc regardez bien Dans la vidéo si il faut aller où, normalement c'est C'est juste à la sortie en fait C'est vraiment à la sortie, donc c'est à peu près fait exprès Donc je pense que c'est limite fait exprès Ça peut nous aider, on a pas encore De chercher où mettre la vanne Donc voilà, boum, vous appuyez sur carré, et puis le tour est joué L'eau descend d'un cran Donc ensuite, troisième et dernière partie Donc elle se trouve dans la salle du bunker Donc la salle restante en fait que vous avez pas ouverte Donc après les gars, l'ordre c'est pas très grave Vous pouvez faire ce que vous voulez, donc ça c'est on va dire Le parti la plus chiante du tutoriel Car en fait il faudra toucher toutes les espèces de viandes Enfin moi j'appelle ça les viandes Donc vous foutez un coup de cut sur chaque viande Et les gars, par magie, il y a une partie en fait Qui va être dans un bout de viande Donc moi les gars, ça a été assez long pour moi Pour la trouver Donc désolé les gars, j'arrive pas à parler Donc c'est vrai que ça a été assez long pour moi Pour trouver la partie Mais j'ai quand même réussi Finalement à la trouver Donc moi c'était à l'étage Donc voilà les gars, j'accélère un peu la vidéo Parce que c'était un peu long Un peu à long de montrer Donc lui, ça serait Ça se trouve que ça serait peut-être La première, la première, la première viande Mais en tout cas moi, c'était une des dernières Donc les gars, vous verrez, vous verrez, vous verrez Donc quand je monte, quand je monte à l'étage Donc ouais, c'est vrai que Ce jeu, enfin, cette map surtout Elle est vraiment, vraiment, vraiment difficile Par rapport à Derren's et Draft Street Surtout pour activer l'électricité Ou pour faire le pack'n'punch Les gars, rappelez-vous, pour le pack'n'punch C'est juste à téléporter deux objets Et puis c'est bon, vous l'aviez Donc voilà les gars, on se retrouve à l'étage Donc c'est pas celui-là, c'est l'autre Donc, hop, voilà Donc vous pouvez voir que On va arriver au dernier C'était vraiment le dernier, moi les gars Moi j'ai vraiment le dernier, le dernier, le dernier, le dernier Voilà, exactement celui qui est à l'écran tout de suite Donc boum, voilà, il y a un espèce de petit truc vert Qui descend de la viande Boum, vous la récupérez Ensuite les gars, vous vous cassez de la salle Donc c'est tout simple Vous partez de la salle Vous allez activer la dernière vanne Et en fait les gars, le tour est joué Vous allez voir un magnifique pack'n'punch Qui permettra de dévoiler vos armes Et oui les gars, parce que je peux vous dire Que ça va vraiment, vraiment, vraiment vous servir J'ai pas encore trouvé d'endroit pour tourner Mais je pense que ça va se faire avec le temps Mais je peux vous dire Oh la 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 la, qu'est-ce qu'elle est galère cette map Donc moi je peux dire qu'avec Masto C'est vraiment indispensable dans cette map Avec les gros porcs et tout C'est n'importe quoi Donc voilà, vous donnez les escaliers Et puis le pack'n'punch est ici Donc les gars, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo Comme d'habitude Donc vous n'avez pas lâché un pouce bleu Ça fait extrêmement plaisir A la partager sur les réseaux sociaux C'était que Facebook ou Twitter Je remercie les chaînes commutaires Si ils m'applaudent Donc là, moi je vous dis à plus tout le monde C'était Flotissette Allez, peace ! Sous-titres par Juanfrance